Définition. L'hypertension artérielle est définie par une pression artérielle systolique. La pression lorsque le cœur se contracte supérieur à 130 mHg. Et une pression artérielle diastolique à pression lorsque le cœur est au repos supérieur à 80 mHg, mesurée à plusieurs reprises. Signes et symptômes. Dans de nombreux cas, l'hypertension artérielle est asymptomatique, ce qui signifie qu'elle ne présente aucun signe ou symptôme évident. Cependant, certaines personnes atteintes des hypertensions peuvent éprouver des maux de tête, des étourdissements, des douleurs thoraciques, des palpitations cardiaques, des troubles de la vision ou des saignements de nez. Ces symptômes sont généralement plus courants lorsque la pression artérielle est extrêmement élevée ou si des complications surviennent. Causes. L'hypertension artérielle peut avoir différentes causes, notamment des facteurs génétiques, des antécédents familiaux des hypertensions, un mode de vie malsain, alimentation riche en sel, manque d'activité physique, obésité, tabagisme, consommation excessive des alcools et certaines conditions médicales telles que le diabète, les maladies rénales, les troubles hormonaux ou les maladies cardiaques. Diagnostique. Le diagnostic de l'hypertension artérielle est généralement établi par des mesures répétées de la pression artérielle à l'aide des attentionnètres. Des lectures de pression artérielle élevées prises lors de plusieurs visites médicales sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Votre médecin peut également effectuer des tests supplémentaires pour évaluer les dommages aux organes cibles tels que le cœur, les reins et les vaisseaux sanguins. Traitement. Le traitement de l'hypertension artérielle vise à réduire la pression artérielle afin de diminuer le risque de complications cardiovasculaires. Les approches de traitement comprennent souvent des modifications du mode de vie, telles que la réduction de la consommation de sel, l'adoption d'un régime alimentaire sain, l'augmentation de l'activité physique, la gestion du stress et la limitation de la consommation des alcools et de tabac. Dans certains cas, des médicaments antihypertenseurs peuvent être prescrits par un médecin pour aider à contrôler la pression artérielle. Si vous aimez notre vidéo, laissez un j'aime, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner, et activer la cloche de notification.